Mesdames et messieurs, en direct du studio où toutes les chaussures parlent français, anglais et même chinois, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, Abou Nidal de Genève est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, l'animateur qui cause tous les matins avec toutes les chaussures avant de monter sur le plateau, Willy Dumbo ! Allez les esprits, on fait du coup pour les bras, c'est mon gars, c'est la demi-heure ! D'accord, ok, merci, 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 il a dit tout à l'heure, il fallait donc allier l'acte à la parole, je cause toujours avec mes chaussures. Bon, sauf que celle-là, échelon un peu, c'est la chaussure de David, David à la lubière. David, tiens, attention ! Dans le monde fabuleux du coupé décalé, l'un des leaders du mouvement avait à l'époque conféré l'usage de la parole à ses chaussures. Comme il le disait si bien, il avait des chaussures qui parlent. Et toute la Côte d'Ivoire avait suivi ce mouvement, avec joie et frénésie, mimant la gestuelle de l'artiste. Abou Nidal est un vieux père du coupé décalé, comme on dit chez nous. Engagé désormais dans des actions sociales, en plus de la musique, il viendra tout à l'heure pour nous parler de son actualité. En tant qu'homme de showbiz et de la nuit, Abou Nidal connaît sans nul doute ce dont nous allons parler dans notre 12h chrono. Ils sont à notre écoute dans les restaurants et les bars, prêts à tout pour nous satisfaire. Entre les caprices des clients et les exigences de leur patron, et souvent aussi leur saut d'humeur, nos frères serveurs et serveuses exercent un métier assez difficile. Notre apoutu sans filtre leur a rendu son micro, et puis aussi le leur attendu, pour nous faire connaître leur réalité quotidienne. Mais en attendant de suivre notre reporter Pottelet à travers le 12h chrono, je tiens à vous rappeler qu'il est midi, je suis Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV midi, c'est mon heure. Bienvenue ! Bienvenue à toutes et à tous dans le WAM, vous connaissez désormais la tradition. On démarre toujours avec la vidéo du jour, pour nous mettre bien dès le début. Aujourd'hui, c'est un joli freestyle de rap qui sensibilise à la paix dans notre pays. On s'installe confortablement et on écoute notre artiste. Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, bravo à tous les jeunes Ivoiriens, vous avez certainement entendu là-dedans. Un bout du son de Abomé, l'éléphant. Aujourd'hui là, c'est un zouk. Alors, dédanser. Boris, viens, 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 viens. Bien. Bobo, Abobo. Hé, Bobo, Abobo. Quand moi, ti-moi, plus fort, l'é, souplesse. Ah, ti-moi, blâle, descend, 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 remonte. Au palais de la danse, au descend, descend, remonte, remonte. Bloquée. Ça va, ça va, sort, 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 sort. Allô ? Oui, William, il dit bonjour. Non, 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 non. C'est joli cet vendredi, c'est pour ça, j'ai porté gilet. Je ne sais pas si c'est joli sur moi, mais bon. En tout cas, coucou à Kifak. C'est joli sur moi ? Oui ! D'accord, OK, il me débrouille avec ça. Quoi, ça va ? Tu as mangé une orange et puis tu as avalé les pépins ? Ah non, mais ce n'est pas grave, ne bois pas de l'eau. Nous, on a mieux ici, ça ressemble un peu aux pépins, mais ce sont les pépites. C'est ce qui nous fait rire un peu sur le net ou dans les kiosques à journaux, les images les plus drôles, les vignettes les plus décalées, puis surtout aussi pour aider ceux qui ont avalé des pépins. Donc, installe-toi confortablement devant ta télé, on balance maintenant le jingle des pépites. Yep, première pépite, on démarre avec ce qu'on va appeler « Eh, femme ! » Alors, elle envoie un message à son chéri. « Bébé, est-ce que tu sais que tu es mignon même ? » Mais le gars, lui, en tout cas, il connaît trop sa chose, quoi. Il dit « Mon virement n'est pas encore passé. » Elle dit « Ah, OK. » Elle n'a plus envoyé un message. En fait, c'est ça qu'on vous dit, là. Ça dit « Franchement, moi, je dors quelque part où toi, tu penses que c'est maintenant que tu t'es rêvé. Le gars lui a répondu tranquillement « Mon virement n'est pas encore passé. » Il sait que c'est à cause de l'argent, elle l'a appelé. Et quand il va lui donner bêtement encore, elle va disparaître. Elle va revenir encore le mois prochain. « Femme ! » D'après Makosso, « Ah, qui t'es là-bas ? » « Ah, qui t'es là-bas ? » Allez, pépite 2, « Vive les chauves ! » Alors, vous êtes toujours en train de vous moquer des chauves, mais je ne cesserai jamais de le dire qu'être chauve, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que quand tu laves ton visage, tu ne sais pas où ça finit. Alors, est-ce que vous savez qu'être chauve, ça peut être utile parfois ? C'est comme hier, le robot chauve. C'est-à-dire, vous le placez dehors et avec lui, vous pouvez savoir s'il pleut. Parce que souvent, quand il tombe des gouttes, tu ne le vois pas. Mais dès que tu trouves sa tête, s'il y a un peu d'eau dessus, il faut le faire entrer et puis faire entrer tes lignes, ça dit qu'il pleut. Alors, sur cette photo, regardez bien. Si ce monsieur avait des cheveux, il n'aurait jamais pu faire cette belle prouesse-là. Au lieu d'attraper donc le drapeau dans ta main, ça va te fatiguer cadeau. Grâce à sa calvitie, il met le drapeau sur sa tête et le tour est joué. Bravo mon frère ! Vive tous les chauves de Côte d'Ivoire ! Allez, on est ensemble ! Voilà, on laisse maintenant derrière nous les pépites et puis tous les hommes chauves pour entamer notre séance quotidienne de Papatoya. Voici l'info-buzz. Demarrons avec Bravador qui est à la finale de Miss Niger. Joli coup pour Bravador. Le web-humoriste a annoncé sur sa page qu'il allait être en prestation à la finale de Miss Niger. La cérémonie se tiendra le samedi 7 novembre, c'est-à-dire demain, à la salle de conférence Mahatma Gandhi Aniamé. Il a déclaré sur sa page que ce sera donc l'occasion de célébrer la beauté et l'élégance et aussi et sûrement l'expression orale. En tout cas, bravo à toi Bravador ! Fais rire tous nos frères à Oussa là-bas ! Voilà, s'il te plaît ! Et puis ramène-nous un peu de Kilichi. Kilichi, c'est la viande séchée, souvent avec un peu d'arachide, de gingembre et autres. Franchement, c'est magnifique ! Kilichi, c'est trop doux ! Allez tous, en tout cas, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne ! Des acteurs de l'événementiel pour la paix. Alors, après les artistes et les acteurs culturels qui ont organisé une marche blanche pour sensibiliser contre les violences, cette fois-ci, les organisateurs de spectacles ont décidé de faire entendre leur voix. Réunis donc au sein d'une association appelée Les Négociateurs et conduite donc par Bamba himself, ils comptent lancer bientôt une vaste campagne de communication pour sensibiliser à la paix. Ils souhaitent également rencontrer les plus hautes autorités du pays, en commençant bien sûr par le président de la République, pour faire entendre leur message. Une autre action encore à encourager, et parce qu'on sait tous, aucune action pour la paix n'est de trop. Merci encore à vous, les gars. Bravo ! Et vive la paix en Côte d'Ivoire ! On termine avec Patrice Baumel qui dévoile son équipe. Voilà. Alors, pour terminer, donc, l'info buzz. Quoi de plus normal que le sport ? Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui pratiquent, qui jouent au football. Jimmy ? Ouais ? Jimmy, tu fais basket, tu joues au football, tu fais karaoké, tout, boxe aussi, tout. Mais mon invité est très bon attaquant. Allez, les 12 et 17 novembre prochains, la Côte d'Ivoire affrontera le Madagascar pour les éliminatoires de la Cannes 2021. Ce sont donc 26 gladiateurs qui auront la lourde tâche de nous qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique. On y retrouve les 4 de l'équipe, tels que Bobo Sylvain, Gervigneau, Eric Bailly, Aurier Serge ou encore le capitaine Sérédié. Alors, ces joueurs d'expérience pourront apporter leur soutien aux jeunes nouveaux de l'équipe. Entre autres, Willy Bolli de Wolverhampton en Angleterre, Kapi Ouattara, joueur d'Orsten Sond en Suède, j'y suis arrivé, et puis Sébastien Haller, le joueur de West Ham. Alors, il faut noter également que Jonathan Koja, Sangaré Ibrahim et puis Jérémy Boga font leur grand retour au sein de l'équipe. En tout cas, si c'est moi seul, là, Patrice Gommel peut prendre qui le veut dans l'équipe. Mais en tout cas, mon vieux, il ne faut pas baisser notre figure par terre. Les gars, il ne faut pas baisser notre figure par terre. Allez les éléphants ! Allez les éléphants ! Éléphants, tous ensemble. Allez, c'était la dernière info donc pour notre infobuzz. On file tout droit maintenant vers le 12h chrono. Ils sont toujours présents dans les espaces où nous nous rendons pour nous restaurer ou nous divertir. Apoutou Sans Filtre a décidé de nous faire découvrir l'envers du décor de leur métier, bien sûr, dans le 12h chrono du jour. Les serveurs à Abidjan, c'est un reportage de Fabrice Indé et son compère de tous les jours, Gauthier Huet ! Pas une minute à pèdre, tout doit être parfait pour accueillir les premiers clients. Maxime s'active pour dresser les tables. Vert brillant ou vert impeccable. C'est ça. Bonne nuit. Ah ouais. L'aventure a démarré. Lors d'un mariage, voilà, lors d'un mariage, et j'ai vu un peu comment s'est passé le service. Voilà, et comme ça, j'ai eu, je peux dire comme ça, un flash. Être serveur exige la maîtrise de soi face aux humeurs parfois désagréables de certains clients. D'abord, il faut être très patient avec le client parce que le client, quand il vient, il vient qu'avec son tempérament. Et donc, à vous de rassurer le client, à vous d'amener le client à être très patient jusqu'à finir son service. Il ne faut pas avoir gros cœur, voilà, parce que le client peut te sortir des paroles qui ne vont pas t'arranger. Ce qui est très difficile, c'est qu'on s'arrête pendant 8 heures de temps. En salle, la propreté est plus qu'importante pour le service. Miezou l'a bien compris et l'enseigne à ses collaborateurs, lui qui comptabilise plus de 20 ans d'ancienneté dans ce métier. Ce n'est pas un tremplin. La plupart du temps, quand je forme les gens, je leur fais comprendre que, en fait, ce n'est pas un travail qu'on vient faire quand on a échoué dans la vie. Il y a cette volonté de vous la donner de soi-même aux autres. Et à partir de là, une fois qu'on a déjà ancré ça dans son quotidien, on se dit, quoi, servir les autres, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un métier dans lequel on peut tricher. Parce que si tu ne sais pas faire, le client va t'interpeller pour dire que ce n'est pas comme ça que ça se fait. Commencer comme serveur et finir chef d'entreprise, c'est possible. C'est le cas de Kazi, qui est consultante et prestataire des entreprises hôtelières. J'ai commencé en tant que profissière, ensuite aide cuisine, plongeur, serveuse en salle, aide barman. Aujourd'hui, j'essaie de mettre mon expertise, mon savoir-faire au service des personnes qui en ont besoin. Son combat est d'aider à redorer le blason de sa corporation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas très bien payées, malheureusement. Mais ça, je pense qu'au fur et à mesure, dans les années à venir, on va essayer de voir comment on peut travailler là-dessus. Pour que les gens puissent être renumérés comme il faut, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'exploitation dans ce métier-là. Le restaurant est une pièce de théâtre où les serveurs ont pour rôle d'entretenir la bonne humeur des clients grâce à un service de qualité. Un service bien fait suscite très souvent un pourboire intéressant. De retour sur le plateau du WAM, vous faites bien d'être avec nous à l'instant, donc, le 12h chrono, qui s'intéressait aujourd'hui à tous nos amis, serveurs de bar, de boîtes de nuit, de restaurants, en tout cas. Grosse force à vous et avec tous les esprits-ci, on va vous applaudir très fort. Bravo. Mais je tiens aussi surtout à… C'est vrai que c'est une info nulle, mais pour nous, ça ne l'est pas, puisqu'elle nous a moqués. Elle travaille aussi sur le net, sur le relationnel, tout ça. C'est une grande dame de la communication, la sieur… Ce n'est pas la sieur, c'est la miss. Voilà, c'est… Leïla, 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 t'es arrivée ! Leïla, 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 viens, Poutou, Poutou, viens. Leïla, Leïla, vends-toi ma fille, vends-toi ma fille, allez viens ma fille. Dende, dende, yeah, il donne… Ça va, Leïla ? Bon, ça va ? D'accord, bon, ne parle pas parce que tu n'as pas de micro. Assieds-toi, regarde la caméra là-bas, là, où tu as le semblant de sachet, là. Ok, voilà, en haut, c'est pour couvrir la tête du cadreur. Et puis tu dis, allez tout de suite. Bon, si tu t'es assis ici, c'est que tu regardes l'un des tons. Il y a le vieux là-bas et puis il y a le jeune. Mais le vieux, il est debout et puis le jeune, il est assis. Je ne comprends pas, le monde l'a changé maintenant. Donc, voilà, la 5. Tu regardes la 5 et puis tu dis, salut, c'est Leïla, 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 nouvelle génération. Tout de suite, la pause. T'as pas un micro ? Donnez-moi un micro ! Donnez-moi un micro, voilà, envoyez le micro, envoyez le micro. Il est caché derrière, là-bas. Jimmy, viens vite ! Tu dis quoi ? Allez, il va me remettre ça. Tu as menti. Vous n'avez pas dit que vous voulez travailler à la télé. P, 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 Coup, P, Coup, P, Coup, vas-y. Donc, tu reprends, regarde. Si tu veux, tu le fais d'abord en anglais et puis après en français. P, vas-y. Pour faire ta manière. C'est qui, c'est juste ce qui vient, c'est la pause. Salut, c'est Leïla. Regarde, tu sais... Voilà, en fait, Leïla, t'inquiètes, c'était juste pour montrer ton joli petit minois à l'antenne. Ton micro était fermé, voilà, on t'a piégé. On accueille maintenant l'inimitable Abou Nidal, le général Koukoumé et l'envers, le Wara Boss. Encore plus d'applaudissements s'il vous plaît pour le Wara Boss, Abou Nidal. Merci. Alors là, il a fait tout le monde et tout le monde s'attendait à avoir encore un costume comme lui, celui-là, le secret. Ces beaux costumes-là, mais il est venu avec une belle petite combinaison. Léger, léger. Léger, ça fait frais, ça fait vendredi. Léger, ça fait vendredi. Franchement, je ne sais pas qui est le conseiller vestimentaire, si d'Abou Nidal ou bien c'est lui-même. Il y en a tellement. Il y a mon ami Avi Isaac. Oui, Avi Isaac, à qui on fait un coucou. Et puis il y a Danistore. Danistore. Il y en a tellement. Il y a aussi le petit Joël Gabo aussi, qui essaie de suivre les traces aussi, à qui je fais un coucou. Abou Nidal, on est content de te recevoir ici, sur ce plateau-là. Ça fait, je veux dire, combien de temps qu'on ne s'est pas vu ? Vrai, vrai, sur un plateau de télé, on va dire que ça fait un an, deux ans ? Un an, deux ans, c'est ça. Ça fait un moment, je suis sur le terrain. Il est sur le terrain en tout cas, comme nous. Un bon footballeur déjà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un excellent footballeur. Je le disais tout à l'heure, mais à quelle poste est-ce que je ne me suis pas trompé attaquant ? Non, numéro 7 attaquant. Voilà, attaquant, c'est ça. Allez, Abou, le CV, qui est-il à l'état civil ? Dumbia Aboubaka. D'accord. Dumbia Aboubaka, Abou, qui est le diminutif d'Aboubaka. Aboubaka, oui. Voilà, Abou Nidal pour le nom artistique. D'accord. Allez, Abou Nidal, d'où est partie cette histoire avec, cette belle histoire-là ? Où est-ce qu'elle a commencé avec la musique ? Ben, la musique a commencé en Côte d'Ivoire. Déjà, avant la musique, le mouvement coupé-décalé, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit. Donc, c'est un groupe d'amis qui crée un mouvement. Donc, c'est par la force des choses que je deviens artiste, je m'essaye à la chanson. Sinon, le coupé-décalé, avant la musique, c'est un mouvement d'abord. Un mouvement d'abord. Donc, c'est depuis la création de ce mouvement que je suis rentré dans le showbiz. D'accord. Pourtant, à la base, tu n'étais pas vraiment prédestiné à ce mouvement-là. Non, non, non. Parce que tu étais dans d'autres affaires, on te connaît vraiment. Tu as le flair, tu as le sens des affaires. Déjà, parlons un peu de ces petites affaires-là qui ont fait aujourd'hui Abou Nidal et qui continuent toujours de te faire. Alors, déjà, j'étais aussi promoteur en Suisse. Après, quand je suis rentré en 2006, j'ai lancé tant de séries en tant que représentant. Et comme le coupé-décalé rimait avec la sape, c'était un mouvement bon chic, bon genre. Donc, moi, j'essayais quand même de conseiller quelques amis par rapport au style vestimentaire. Après, je me suis lancé. Les GPM m'ont forcé d'ailleurs pour rentrer en studio. Donc, là, je suis qui parle. Ma première chanson, proprement dit. Après, c'est le moment. Et puis, la légende continue. La légende continue toujours. En tout cas, on est fiers de la voir comme artiste. On est fiers de la voir sur le plateau. Allez, en tout cas, si quelqu'un vous disait que la perfection n'existait pas sur cette ère, dites-lui non, c'est faux parce qu'il est la perfection faite chère, ce monsieur-là. Dans tout ce qu'il fait, en tout cas, il essaie de l'être. Et ça dure depuis plusieurs années. On a essayé, en tout cas, autant que faire se peut, de compiler tous tes tubes. Et crois-moi, il ne fait que faire sortir des tubes. Ça va partir d'il y a 13 ans jusqu'à aujourd'hui. Il y en a tellement. Mais on essaie de sélectionner quand même ceux sur qui notre papa, nos mamans, nos tantiens ont dansé. Et ceux sur quoi nous, on continue de danser d'ailleurs. C'est bon ? Ça peut aller. D'accord. Allez, c'est parti, compile Abou Nidal. Aujourd'hui c'est mon jour et je m'appelle le Général. Voici Abou Nidal, Abou Nidal de Genève. C'est le rendez-vous, t'es là, ça fait, ça fait. On va montrer les trucs, montrer les trucs, montrer les trucs. On nous fout, nous fout, mané. Montrez les trucs, montrez les trucs. Abou Nidal, il va tuer les gars de la chaussure. La chaussure qui parle. La chaussure qui parle. La chaussure qui parle. Allez-tu ? Jean-Marie Moulato, dis-jeu salut. C'est le moment, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. C'est qui que ma chaussure, ça fait le bliche de vie 3ème con Mon ami je t'assile, tout ce que je portais c'est si bon Faut pas te négliger, même si t'as pas assez de vie Tu fais danser bien Abidjan, tu fais l'ambiance bien Abidjan Si tu es trop moi viens d'Abidjan, Abidjan, Abidjan Abidjan, 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 Abidjan Abidjan, 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 Abidjan c'est le lion Et comme le lion est leader, on ne veut pas être à la queue, toujours à la tête C'est tellement bien vu, je vais vous demander à tous les esprits d'applaudir ça s'il vous plaît les gars on ne peut pas parler de couper, décaler sans parler bien sûr de ce que tu représentais, ce que pardon tous ceux-là qui sont partis représentaient donc pour toi et ce que tu représentais aussi pour eux, je veux parler notamment déjà de Doug Saga avant peut-être après de parler de ton jeune frère qui nous a quittés Arafat, déjà raconte-nous comment c'était les rapports avec eux Alors avec Stéphane qui était le leader charismatique de ce mouvement alors comme je l'ai dit avant la musique, on était d'abord des amis, des frères ivoirins qui se sont retrouvés de l'autre côté, on a décidé de se mettre ensemble, on est devenu une famille maintenant avec Arafat, comme je l'ai dit il y en a qui écrivent l'histoire, il y en a qui écrivent l'histoire et il y en a qui la racontent, c'est vrai que nous on est initiateurs, mais Arafat était là au début Arafat était là il était là dès les premiers instants du coupé décaler, il a sorti son premier single en 2004 et c'est vrai que comme je l'ai dit, on a créé mais il a hissé le mouvement à un autre niveau et voilà pourquoi je disais avant sa mort quelques semaines avant, je lui avais rendu hommage pour dire, si les grands artistes par excellence que nous connaissons, Kofi Olomide, Davido Maître Jims, qui est l'une des plus grosses ventes de la musique, Fali Poupa qui viennent voir notre jeune frère Arafat pour collaborer avec lui ça veut dire qu'il est une légende ça veut dire que si ceux qui sont reconnus qui sont forts laissent nous autres laissent les autres pour venir collaborer avec Arafat ça veut dire qu'il était très c'était un génie c'est vraiment charismatique en fait, leader charismatique il avait besoin que tous lui reconnaissent ça donc c'est vrai qu'il est parti le coupé décaler aujourd'hui qu'on le veut ou non il y a un vide parce que quand Stéphane est décédé quand Stéphane est décédé au lieu que ses amis se mettent ensemble pour continuer le mouvement il y a eu la, comment on appelle ça la guerre des personnes Arafat est sortie aujourd'hui Arafat n'est pas là le conseil que je peux lancer à tous ces jeunes là c'est que c'est l'union qui fait la force c'est un mouvement d'ensemble il y a de la place pour tout le monde donc il faut qu'on se mette ensemble pour booster le mouvement d'accord je pense que Stéphane est bien dit en tout cas il ne s'est pas tombé dans les oreilles de sourd voilà vibrant hommage et très bel hommage rendu d'ailleurs à ton jeune frère qui n'est plus voilà le roi du coupé des calés et à tous les autres d'ailleurs Éricson Lozoulou Éricson Lozoulou aussi qui est parti voilà à Boboulay aussi tous ceux-là qui ont fait parler donc d'eux et puis grâce à qui aussi le coupé des calés est-ce qu'il est aujourd'hui alors tu as parlé donc des artistes nigériens et autres tels que Davido Flevo qui à leur début ont dit que le coupé des calés s'était inspiré donc de la musique d'Ombolo aujourd'hui c'est l'inverse carrément beaucoup de personnes disent qu'ils se sont plutôt inspirés eux du coupé des calés tu as fait des fites avec de grands noms là-bas ouais donc je veux dire que la musique elle évolue la musique est-ce qu'ils se sont inspirés du coupé des calés oui quelque part parce que comme j'ai dit l'afro l'afro beat vous retrouverez des sonorités comme on dirait le coupé des calés dans l'afro beat nous nous sommes effectivement inspirés de la musique congolaise avant ça il y avait la musique camerounaise donc l'Afrique comme je l'ai dit l'Afrique ce qu'on trouve au Cameroun on trouve encore du vent on trouve au Bénin on trouve au Mali on trouve au Burkina donc c'est la même chose seulement que souvent tu vas chercher un petit truc au Ghana pour mettre dans la sauce ivoirienne tu vas acheter un petit truc au Niger pour mettre dans la sauce togolaise et ça va donner quelque chose mais c'est l'Afrique qui gagne et moi je dis on n'est réinventé rien on adapte on adapte c'est ça et tout est déjà créé on le fait le transformé voilà allez Abou Nidal de la musique au business il n'y a qu'un petit pas grâce à toi tu l'as si bien démontré et tu continues de le faire d'ailleurs depuis plusieurs années aujourd'hui le Warabos ça consiste à quoi exactement le Warabos bon le Warabos c'est une déclinaison il y a le Waratou il y a eu le Waraba Dance après on a développé c'est devenu le Waratou qui est une tournée d'excellence en milieu scolaire tournée des distinctions et des récompenses en milieu scolaire et donc je suis le boss de ce concept donc voilà c'est ce qui explique le nom Warabos ce nom c'est le général Koukoumbré Ouazabangamoutabillaba Abou Nidal de Genève désormais le Warabos je pense que ça s'applaudit s'il vous plaît voilà très bien donc aujourd'hui c'est quoi aller à travers toutes les écoles aujourd'hui c'est du jeune l'utile à l'agréable c'est vrai qu'on a fait danser depuis des années vous avez vu tout à l'heure toutes ces chansons qui ont fait danser il n'y avait pas que ça il y en a plusieurs l'histoire donc nous nous sommes dit 18 ans après il faut donner une nouvelle orientation il faut donner le côté noblesse il faut donner le côté message à nos petits frères parce que c'est eux qui ont fait de nous ce que nous sommes comme je l'ai dit je ne vais pas cesser à me répéter moi j'ai commencé ma promotion de proximité dans les écoles dans les lycées voilà dans les balles de fin d'année donc 18 ans après j'ai dit bon voilà c'est vrai que je ne suis pas je ne suis pas riche mais on peut donner un temps soit peu le minimum qu'on a et c'est ce que nous faisons et comme l'école c'est le socle même du développement humain et personnel d'accord donc l'éducation de base elle est importante donc nous nous disons aujourd'hui on veut prendre la musique pour passer des messages des messages voilà donc c'est ce que aujourd'hui Abou Nidale a décidé de faire et c'est avec comment dirais-je le soutien de tous les artistes coupés décalés et tous les artistes ivoiriens en général soutient ce concept ce mouvement et je les dis merci et à tous les médias qui nous accompagnent dans Live TV c'est ça Live TV en tout cas qui t'accompagne et puis bien sûr il y en a tellement déjà je pense qu'il y a aussi des appels qu'on commence à recevoir ici peut-être des personnes aussi qui veulent soutenir ce mouvement-là voilà mais la personne je pense sort répondre rapidement voilà tout compte fait vous pouvez appeler appeler si vous voulez aussi donc devenir partenaire au Waratour on a déjà tiens une vidéo voilà c'est en exclusivité tu demandes aux enfants d'aller à l'école très bien allez à l'école on regarde Abou Nidale va à l'école mon petit va à l'école va à l'école ma petite va à l'école va à l'école mon ami va à l'école va à l'école ma chérie va à l'école je dis va à l'école 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 T'arras le consulat 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 Mister le gaffe de coin inca Ferme tes jambes, ouvre ton cahier Car un jus c'est l'école qui va te payer Ne sois pas dessus d'avoir échoué Parce que le puits c'est de ne pas essayer Maman sera fière de te voir travailler De te voir au foyer et payer sans loyer Si c'est pas le cas, elle dira ta saillée La salle d'Etat récite qu'elle a toujours rêvé Et hop, il est avec aujourd'hui Le Général Focoubré Moutoua Bilanga Wazapanga Moutoua Bilanga Je suis arrivé en tout cas, va à l'école Je préfère aller à l'école pour mieux prononcer Alors, ça dure combien de temps maintenant ? La tournée va à l'école ? Le Waratour ça fait la 4ème édition Nous avons été bloqués cette année Par la Covid-19 Donc pour rebooster les jeunes à aller à l'école Parce qu'il faut déjà être élève Pour bénéficier des kits et des récompenses Du Waratour D'accord Donc on a initié une caravane déjà De sensibilisation Va à l'école Donc nous venons de D'assignoler Une vingtaine de villes D'aller d'abord à l'école Et ensuite Après le résultat du 1er trimestre Nous viendrons récompenser les meilleurs Les meilleurs C'est de ça qu'il s'agit D'accord, c'est quoi ? Il y a des distributions de kits scolaires Il y a des lots que vous offrez Pour encourager ces derniers Alors Donc j'ai dit C'est diverti par la musique Éduqué par nos conseils Et encouragé par les kits Les ordinateurs Les tablettes éducatives Que nous donnons D'accord Donc c'est un peu ça le concept Donc nous sillonrons d'abord Pour dire aux jeunes d'aller à l'école Et nous parlons aussi aux parents D'inscrire les enfants dans les écoles Parce que la place d'un enfant Surtout la jeune fille Voilà, la place des enfants C'est dans les écoles C'est dans les classes Et les filles qui me regardaient là Fermez les jambes Ouvrez les cahiers C'est de ça qu'il s'agit Fermez les frontières Fermez les frontières Fermez les frontières Partez à l'école Voilà c'est bon Je pense que c'est bien On va rééditer le titre là Mais je veux savoir Ça s'intéresse uniquement aux EPP Parce que nous on a fait PP Non, non, non C'est tout le monde D'accord Nous travaillons aussi Le ministère de l'Education nationale Quand nous allons dans une ville C'est toutes les écoles de cette ville D'accord C'est les meilleures de toute la ville Qui sont récompensées Mais comment ça se passe alors Pour savoir qui est meilleur Parce qu'il y a tellement d'écoles Justement Donc là Le choix c'est d'abord un spot Via les médias Pour dire Nous allons lancer la tournée nationale de récompense Donc les élèves sont déjà à l'école Ils se mettent au travail Après le trimestre On a avec le ministère de l'Education nationale On a la liste des meilleurs élèves Les 20 meilleurs élèves Les meilleurs élèves pour le Waratou Pour le Warabos Ce sont lesquels ? Ceux qui ont 12 Qui ont 8 Les premières des classes Les premières des classes Les premières des classes du secondaire Les premières des classes du primaire Donc nous arrivons dans la ville On a la liste de ses meilleurs élèves On récompense les meilleurs élèves Dévant ceux qui n'ont pas bossé D'accord Donc ça leur permet Ceux qui n'ont pas travaillé au premier trimestre De se mettre au travail Au deuxième trimestre Donc c'est toute l'année C'est toute l'année Aujourd'hui nous avons décidé De prendre le bâton du pèlerinage Pour parler à nos petits frères Pour parler à nos jeunes soeurs Pour parler à nos mamans Parce que comme je l'ai dit La place d'un enfant Ce n'est pas dans les champs Ce n'est pas d'aller vendre des oranges Au bord de la route L'enfant doit d'abord aller à l'école Du lundi au vendredi Samedi, dimanche Il peut aller faire des petits métiers Parce que moi-même Je partais cirer les chaussures C'est cet agent Qui me donnait à manger En récréation le lundi D'accord Donc quand je dis La chaussure qui parle C'est la chaussure qui m'a donné Mon premier salaire Ah d'accord Il faut C'est important La chaussure elle a parlé comment au fait ? C'était quelqu'un dont la chaussure Parlait vraiment ? Non, non, non Quand je partais cirer la chaussure Après quand le gars me paye Voilà, quand il m'a payé là Ça parle D'accord, ça parle Donc quand j'ai dit à aller Parce que moi Moi tout à l'heure j'ai essayé de cirer une chaussure Celle de celui qui gère la lumière Il s'appelle David Mais franchement la chaussure a parlé Le mec il porte des chaussettes Mais bon la chaussure elle m'a parlé Allez Abou Est-ce que tu es accompagné par des partenaires ? Tout ça c'est vrai notamment Bien sûr Je peux la citer Voilà Des partenaires médias on va dire Des partenaires Partenaires médias Ivois TV Dont j'ai la charge de la direction artistique Vous avez Top Visage Live TV En tout cas Tous les médias nous accompagnent C'est les mêmes médias qui m'ont accompagné En tant qu'artiste Pour me faire de moi ce que je suis aujourd'hui C'est ça Donc je pense que quand nous Récompensons ces élèves là Ces élèves là Ces élèves là sont nos petits frères Donc peut-être que je suis allé à Gagnoa Ou à Guiberoa Ou à Bouaké Pour récompenser un enfant Qui par exemple est le fils d'un ami Ou bien le fils de quelqu'un Il n'y a pas de complaisance Il n'y en a pas C'est que les méritants Vous nous avez accompagné en tant qu'artiste Je tends la main de manière solennelle Pour dire à tous les médias D'accompagner ce concept C'est ça Comme je l'ai dit Nous nous voulons désormais être utiles Voilà Donc c'est une forme de bouquin C'est une forme de travail Donc aujourd'hui c'est ce travail Vraiment intelligent Et on a besoin que vous nous accompagnez On dira aussi merci à Vibe Radio Qui fait aussi des articles aussi Vibe Radio Vibe Radio Et puis à toute l'équipe Brico Apoutou Oui tu disais Donc je vais profiter Pour remettre ce single officiellement A la direction de Life La direction de Life Ça c'est le mien Et puis il y a un deuxième single Voilà Ça c'est pour Life Voilà ok Et ça c'est le Marazine D'accord Waratou Je pense que ça s'applaudit s'il vous plaît Voilà Voilà Merci à vous Nidal Oui à midi du lundi au vendredi À partir de 12h sur Life TV La télé sans filtre Je suis en compagnie du Waraboss Et puis surtout hein On va dire le journal Le magazine officiel Waratou Waratou Voilà c'est ça 2019 Donc 2019 11 pages Voilà Chaque page correspond donc à A une ville Voilà une ville à visiter Donc pour la prochaine édition Cette année il y a 19 villes 19 villes d'accord Donc nous avons commencé Lancement à Bobo À Bobo On a fait aussi Daoukro et Arboville Et puis il y a eu la Covid Donc nous attendons Que les choses se normalisent Voilà pourquoi je veux profiter De cette tribune Pour lancer un message À nos politiciens À nos frais La paix Tout le monde se Comment dirais-je Tout le monde se dit Oufwétis Alors je ne peux pas Comprendre aujourd'hui Que Yamsoukro soit L'épicente même De la violence Donc voilà pourquoi Lundi On a tous la chance de l'être Et on va donc Prendre forcément Avec ce message On va venir comme ça Ok ça marche Allez Abou on va procéder maintenant au challenge Et aujourd'hui c'est inédit en télé C'est ce qu'on appelle l'échelle de la honte On va faire venir l'échelle Jimmy Tu fais venir l'échelle s'il te plaît Voilà du bruit pour Jimmy Alors tu vas voir C'est nouveau Et je t'explique Chaque niveau Mais pour toi aujourd'hui exceptionnellement Puisqu'on teste On ne veut pas On n'a pas encore pris d'assurance Donc puisqu'on teste On va aller au moins jusqu'au niveau 5 1, 2, 3, 4, 5 Ok voilà Je dois escalader ça Ok Donc Plus tu réponds par Oui Plus tu montes Mais il faut savoir que tu dois nous dire la vérité Je t'explique Je peux te poser la question de savoir Est-ce que Abou Nidale a déjà Tété un mogo Tu es bête un truc François c'est ce que nous on recherche toujours Le mot bête là c'est ça on adore Voilà Est-ce que tu as dit à tété un mogo Si tu dis oui j'ai dit à tété un mogo Tu montres Tété comment ? Tété même Un coup de tête Voilà Je sais que toi tu es pacifique Ok Lumière On dirait dans les films d'horreur de toute façon Donc Abou Voilà je pousse ça comme ça encore Viens à la lumière Quitte les ténèbres Ok Abou Quand tu dis Abou Il faut mettre le Nidale dessus Nidale là d'accord Abou ça fait Ah d'accord Abou Nidale Ok Alors Déjà jure de dire la vérité rien que la vérité Et jure sur ta carrière Je jure sur ma carrière Il a dit oh Première question Abou Nidale As-tu déjà fait chat noir sur la servante à la maison à l'époque ? Non jamais 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 Tu es sûr ? Sur et certain C'est ton dernier koumanli Sur et certain Question 2 As-tu déjà menti à une femme pour la J'ai l'envie de m'appeler 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 Oui Il monte sur le niveau 1 Vas-y T'inquiète Abou Nidale Abou Nidale Question 3 As-tu déjà volé la viande dans la sauce ? Oui 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 Niveau de Sur l'échelle de la honte Abou Nidale As-tu déjà malonisé ton manager Lewis Parker ? Et tes danseurs sur un cachet ou des travaillements ? Lewis Parker il est là Oui Nidale Question 5 As-tu déjà fraudé le bus ? Oui Tes questions André, tu t'es fraudé sur moi As-tu Voilà Question 6 As-tu déjà fait preuve en public Et tu es resté sérème comme si c'était pas toi Pendant qu'on accusait quelqu'un d'autre ? Oui ! Question ? Bon, bon, attends, voilà. Alors, est-ce que, comme la plupart des garçons de Babi, tu as déjà joué de la roco ? A une époque de ta vie ? Oui ou non ? Au studio, oui. Qu'est-ce que c'est la chanson ? Abou Didal, on va compter, il est arrivé ! 1, 2, 3, 4, 5, 6 ! Il est arrivé au niveau 6 ! Allez, Abou, on va vous dire au revoir, c'était tout. Merci infiniment ! Retrouvez le Whataboss partout sur tous ses comptes, Facebook, Instagram et puis surtout, allez, allez ! Va à l'école ! Allez, va à l'école ! Bon week-end, merci infiniment ! Va à l'école ! Ouais, je vais à l'école. D'accord, je vais à l'école. Allez, sortez couvert en haut et puis hein ! Bye ! Au revoir, bon week-end à vous ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !